Bon, je mords plusieurs fois dans cette vidéo là. Ah ouais, ça c'est exactement la même, c'est bien ça? Il faudrait que je regarde, mais je pense que oui, c'est exactement la même. J'ai coupé un peu avant mes vidéos. J'ai coupé un peu avant mes vidéos pour voir que je ne save-state pas entre les stages. Ouais, je pense que c'était le même début. Si vous avez remarqué le pointage prévu. Donc la hache. Fait que c'est ça, habituellement tout le monde est super content d'avoir une l'arc ici, mais je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé avec nous. On dirait que la méthode normale pour les tuer m'était restée dans l'esprit. Remarquez l'affaire de drôle. Dans les crédits, ils présentent le dernier boss en crédit. Après, après qu'ils aient présenté tous les derniers boss, ils présentent Red à Remailleur Ace. C'est comme si les développeurs nous envoyaient un clin d'oeil en disant que ces salauds-là sont pas mal plus forts que les derniers boss. Je dirais qu'effectivement, oui, c'est vrai. Sauf quand t'as un putain de bracelet. Quand t'as un putain de bracelet, ces bonhommes-là sont vraiment faciles. Mais quand t'as le bracelet, l'avant-dernier boss... Oh, il est affreux. Oh oui, je pense que je vais commencer maintenant à en parler. J'en ai un paquet à dire. Le problème avec l'avant-dernier boss, on va le voir, c'est lui de ce tableau-là, puis lui de ce tableau souvent. Son problème, c'est qu'avec le bracelet, t'as pas le range parfait. Si t'attaques de loin, ton pouvoir d'attaque est moindre. C'est une caractéristique du bracelet. Plus t'attaques de loin, moins t'as un grand pouvoir d'attaque. Si t'attaques de proche, tu vas le tuer vite, mais tu prends d'énormes risques. Sa première forme est totalement imprévisible. Tu peux avancer puis penser que t'es safe en salle, mais en fait, le gars, il attend juste que t'avances pour avancer à son retour. Vous allez voir, je vais me planter une seule fois, mais j'ai vraiment là... J'ai fait 3 runs, dont 2 à peu près parfaits, mais j'ai été mort un nombre ridicule de fois, genre 6 fois contre l'avant-dernier boss. Fait que c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps pour faire le run final. Je vous jure, j'ai pratiqué... Le pire tableau, là, il a dû me prendre 2 heures de pratique. Puis c'est justement ce que l'avant-dernier boss m'a pris comme pratique. 2 putains d'heures. Puis même après ces 2 heures-là, là, il y a différentes méthodes pour le battre, là. T'as la méthode... Je garde juste assez de distance pour le frapper. J'ai joué puissamment pour essayer de finir le combat rapidement. Puis t'as la méthode, je prends mes distances pour pas qu'il me touche trop. Ben, j'ai essayé toutes les méthodes possibles. Ici, il y a pas de question, je le prends parce qu'un niveau... Anyway, il est difficile à obtenir dans le prochain niveau. Fait que je me dis fuck off. Fait que je vais le prendre quand même. Là, tu peux te faire toucher, ça dérange pas trop vu que c'est juste sa première forme. Regardez, déjà qu'on a pas un range étonnant. Fait qu'il faut pas trop se faire toucher. Si, faites-vous-en pas. Est-ce que je suis mort? Non, je pense que... Non, je suis pas mort. Assez surprenant. Surprenant. Comme ici, il faut vraiment que tu gardes tes distances. Là, il pourrait avancer pis me tuer comme ça. Je sais jamais s'il recule pis il avance. Ou genre que t'attaques avant qu'il balance. Regarde, comme là, il aurait pu le tuer si j'avais pas eu des bons réflexes. Comme là, il y a des erreurs qui font... Il y a des joueurs qui font l'erreur de juste sauter pis d'attendre. Mais je vous dis, c'est pas une partie de plaisir à affronter sur votre boss-là. Surtout quand t'es obligé d'utiliser le bracelet, là. Qui est une arme pas pire, mais qui compte ce boss-là. C'est comme si c'était ton ennemi naturel avec ce boss-là. T'es un vrai salaud. Je le déteste. Ah, je le déteste. Quant au dernier niveau, il y en a qui disent que c'est le plus dur. Mais avec de la pratique, tu meurs plus. Y'a pas des morts aussi cheap que dans d'autres niveaux, par exemple. Pis je dirais que le bracelet le rend... Le rend le niveau, ouais, plus facile, ouais. Plus facile que les autres rangs. C'est surprenant, hein. T'sais, y'a un bon potentiel d'attaque, là. Si j'ai failli être touché. Mais à mes souvenirs, j'suis mort une seule fois. Fait que c'est ma meilleure performance pour le dernier niveau. Même les raids à Remaier, ça leur prend deux shots de bracelet pis ils te crèvent. C'est pour ça que tu prends pas trop de risques. Ton premier shot, il est assuré. Pis ton deuxième, t'as juste à attendre pis tu sortes dessus. Ben, t'es agressif comme je viens juste de l'être. 50% du temps, t'es stupidement touché par une boule de ces bonhommes-là. Faut oublier que le bracelet à son plus haut niveau permet de bloquer les projectiles. Fait qu'il utilisait à son avantage. Regarde, ça fait... Un coup que la première est morte, c'est rediffé. Regardez ici, vous croyez qu'il m'a touché, mais il m'a pas touché. Un peu la box... La détection des coups est un peu faible. Aussi, la principale difficulté, c'est qu'avec fraps, je les vois pas. Fait qu'il faut toujours que je me presse. Dans le jeu normal, tes voies apparaître, mais mon fraps ne fonctionne pas. Mon fraps bloque ça. Ils peuvent pas apparaître de même, tes voies en arrière. C'est ça, au début, au début, lui, je le perfais très facilement. À ma première heure. À ma deuxième heure, c'est le deuxième que je perfais. Non, ça s'est comme inversé. Au début, j'étais bon contre lui, mais j'étais poche contre le deuxième. Puis après, j'étais professionnel contre le deuxième, mais vraiment poche contre lui. Fait que c'est ça, en ce moment, c'est lui mon salaud en chef. Là, sous cette forme-là, je vous dirais carrément de vous suicider. Fait que vous en pas, j'allais pas gagner. Il y en a un autre qui arrive juste après. Ah oui, j'ai bien eu un deuxième Game Over. Regardez, j'ai trois vies. Fait que si j'aurais joué le Coolzor, puis j'aurais pris neuf vies, j'aurais probablement eu zéro Game Over. Mais bon, moi, j'y vais à trois vies. Ça fait pas une grande différence. T'as tellement de crédit que tu t'en tapes un peu. Si je faisais mon petit Coolzor. En fait, c'est la première fois que je fais ça depuis toujours. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Mais je me suis dit, ah, je vais essayer, puis je vais être tous les impressionnistes. Si non plus, je fais pas habituellement ça, comme là, je... Mais c'est ça, je viens d'adopter cette stratégie-là. Avant, je pense que je l'ai démontré dans mon avio du premier tour. Je me rendais ici, puis je re-sautais là-bas. C'est moins risqué. Puis lui, ben, il est ridicule. Avec la dague, ça te prend trois secondes. Puis avec ça, ça te prend quatre secondes. Puis les autres armes, ça te prend cinq secondes, genre. Tout ça, ensuite, deux coups, t'as pas... Je pense que je l'ai touché aussi, mais t'as vraiment pas stressé. Un coup que t'apprends son pattern, il est pas mal plus dirigeable. Pas mal plus plot possible à battre. Fait qu'après ce jeu-là, je vais probablement terminer mon Lufia, même si... Même si j'ai absolument zéro vue, là, je m'en fous. Je suis content de fermer le jeu. Et après, ben, je vais probablement faire Ice... Ice Tree. YS, là, t'sais, une série d'RPG à peu près inconnue, mais que... C'est à peu près le meilleur clone de Zelda ever. C'est un des vieux RPG que personne connaît en Europe ou... Même au Québec. Comme là, regardez, on est censé y voir toujours. Comme là, on les voit, mais non. Ces boules-là, ils doivent pas disparaître, mais ils en frappent pis ils disparaissent. C'est ça, le problème. C'est ça, ça va probablement faire Ice. Curieusement, le héros est encore un Rue. Beaucoup de Rue dans mes jeux, je veux dire. Ici, là... Concentration ultime. J'ai pas envie de la reperdre 50 heures. 50 heures, 50 minutes. Enfin, ce run-là m'a pris... C'est lui, c'est ça qui m'a pris 50 minutes. Crédit compris. C'est ça. C'est effectivement, vous pouvez un peu contourner ses attaques en vous baissant, mais il va quand même vous avancer dessus. Regarde, comme là, il avance, il recule. Il y a vraiment comme une variable aléatoire. C'est pas trop à en penser. Des fois, il s'arrête un peu, comme s'il prenait une pause. C'est ça, j'ai pas peur de jouer la mouillette. Bitch! La deuxième version. Son pattern n'est plus régulier. C'est tout ce que j'ai à dire. Il va faire ça, il va lancer une attaque. Ici, c'est une des choses difficiles à faire. Moi, je l'ai tellement bâti souvent que je connais absolument sa distance. Je la connais absolument par cœur. Mais n'allez pas essayer ça. Comme ici, je sais absolument qu'il ne me touchera pas. J'ai tellement maîtrisé ça que je le prends comme ça. Mais sans armure, vous ne pouvez même pas le toucher si vous n'adaptez pas à la distance que je prends. Puis là, ça le tue plus rapidement avec cette distance-là. Fait qu'imaginez le prendre... Si vous pouvez rester éloigné ou balancer vos affaires, ça ne fait aucune différence. Bye.